... Ma vie de courgette, c'est une adaptation d'autobiographie d'une courgette, qui est un livre que m'a fait découvrir Cédric il y a une dizaine d'années, Cédric Louis avec qui j'avais fait plusieurs courts-métrages sur le thème de l'enfance. Du coup, l'adaptation a été surtout d'ouvrir ce livre qui était plutôt un livre pour adultes ou pour jeunes adultes, d'ouvrir aux enfants. Et tu as quel âge, mon grand ? 9 ans. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Mais j'ai une maman. Elle est partie, ta maman, Icare. Non, non, c'est Courgette. Courgette. C'est l'histoire d'un petit orphelin qui va dans un foyer, qui rencontre d'autres enfants qui ont eu tous beaucoup de problèmes, et qui, entre eux, s'entraident. Je pense que l'enfance, si on en parle avec délicatesse, si on cherche à montrer que les enfants sont aussi des êtres sensibles, intelligents, ça parle aussi à tout le monde et on est très vite plongé aussi dans des émotions et dans notre propre enfance. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Céline Sciamma qui s'est faite par Rita Productions. Elle est partie sur le scénario qu'on avait déjà fait avec Germano Zullo et Morgane Navarro. Elle a gardé à peu près la moitié, puis elle a réécrit l'autre moitié pour vraiment faire cette histoire assez limpide, assez simple. Moi, j'avais vu Tomboy, que j'avais adoré. Du coup, j'étais très content qu'on me propose de travailler avec Céline. Elle a vu le premier film pilote qu'on avait fait. C'était un faux casting de Courgette. Elle a beaucoup aimé aussi. On avait aussi déjà le design des personnages. Et du coup, c'est vrai que ce qu'elle dit souvent, c'est qu'elle a écrit aussi pour des acteurs puisqu'elle avait déjà le visuel et que ça l'a aussi aidé à imaginer l'histoire. Ça a démarré vraiment avec des premiers modelages en pâte à modeler peinte qui donnent à peu près les recherches graphiques. Puis à partir de là, Greg a pu commencer à réfléchir à comment on les fabriquait. Avec Clos, on s'est penché sur l'idée de faire quelque chose qui soit facilement animable par les animateurs, qui fasse gagner du temps à la prise de vue. Donc, on a lancé une phase de recherche qui nous a permis de trouver des solutions grâce à l'impression 3D sur des têtes très légères. Puis qu'on puisse avoir un apport technique intéressant pour tout ce qu'on avait à inclure dans la tête parce qu'on avait une tête creuse, du coup, il fallait en profiter. Il fallait pouvoir faire un système d'œuf qui soit le plus fonctionnel possible avec les accessoires qui vont avec, qui soient adaptés justement à une animation dynamique, à une animation pratique pour les animateurs. Ensuite, sur ces têtes, il y avait la peinture, la finition, la peinture. Nous, on était assez sceptiques du passage entre l'aspect plastique et justement, comment dire, un peu tactile, comme ça, qui était très beau en modelage et qu'on perdait en impression qu'il devenait un peu froid et qu'on a compensé avec une finition beaucoup plus texturée et beaucoup plus soyeux. Aussi, je pense, le gros travail qu'on a fait, c'est sur les matières, c'est de faire des vrais habits, les yeux qui brillent et puis les cheveux en mousse de latex qui donnent une finition et un détail après à l'image. Même si les designs sont très simples, on a cherché à avoir des matières différentes dans la marionnette pour donner du détail photographique et presque du réalisme, même si la marionnette elle-même n'est pas réaliste. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, au-delà du design qui était imaginé, c'est qu'après, pour les animateurs, ces grosses têtes avec ces gros yeux, ça leur donnait un rapport direct à la marionnette avec leurs mains. Donc, c'est vrai qu'un animateur, il est toujours face à sa marionnette, donc il la regarde presque dans les yeux et il peut très vite changer les éléments directement avec leurs mains, alors qu'ils ont l'habitude d'avoir des têtes beaucoup plus petites d'habitude. Oui, ou travailler avec des petits outils ou des pinces à épiler pour chercher. C'est plus compliqué et moins tactile. Ce plaisir qu'ils avaient à manipuler les marionnettes aussi redonne un petit supplément d'âme à l'animation. Je pense que la bonne moitié du film repose sur les voix et on a pris le parti d'enregistrer, presque faire un tournage avec les enfants et les acteurs. Ça ne va pas assez vite. Ouais ! C'est notre secret. On a choisi des enfants qui n'étaient pas acteurs, mais on a essayé de recréer le groupe d'enfants qu'il y avait dans le scénario. Donc on les a choisis pour leur personnalité, leur différence d'âge et leur capacité aussi à oublier la caméra et être assez spontané. Non, tranquillement. Ah ! On respire ! Et... Action ! Ah ! Toi, t'es le chef, c'est ça ! Faut oublier à toi ! Exact ! Tu vois, c'est comme ça qu'il faut d'en parler. Non ! Non ! Toi, t'es le chef, c'est ça ! C'est à toi qu'il faut obéir ! Voilà, pas t'obliger ! On fait juste ça, on fait juste ça ! Puis ensuite, vraiment, scène après scène, on leur a expliqué ce qui se passait et donc ils découvraient le film aussi au fur et à mesure qu'ils jouaient les scènes. Et c'est ça qui a donné ce côté très... presque documentaire au film. Plutôt que ce qu'on fait d'habitude dans l'animation, c'est qu'on enregistre derrière un micro, une voix après l'autre et qu'on monte le tout à la fin. Ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed, ils croient que c'est toi qui as mis son père en prison. Ma vie de courgette, c'est un film qui repose beaucoup sur les émotions et c'est à travers le regard que passent les émotions. C'est pour ça qu'on a des yeux qui sont brillants, contrairement à tout le reste, pour avoir presque un côté réaliste dans le regard. Et puis ensuite, c'est aussi dans la mise en scène. Par exemple, je reste beaucoup sur les personnages avec des choses qui se passent en off et beaucoup sur les réactions des personnages, ce qui permet de suivre plutôt l'émotion et la réaction plutôt que l'action. Le matin, on se lève et puis il y a Ahmed qui a encore fait pipi au lit. Et puis après, on se lave, sauf Simon, parce que Simon, il fait toujours son blanc de se laver. Le stop-motion, c'est à la fois de l'animation et ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté graphique de créer des personnages, de créer un univers. Mais après, ça permet aussi une mise en scène et une narration qui est plus proche de la fiction. Puisqu'une fois qu'on a fabriqué nos décors et nos marionnettes, il faut aller cadrer, il faut aller faire de la lumière, il faut diriger les animateurs qui vont changer, par exemple, les bouches du personnage, changer ses expressions et prendre une photo et image par image faire bouger le personnage. Et c'est ce travail aussi de groupe et d'artisanat qui m'intéresse beaucoup. Bon, c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada